On en parlait plus tôt, les policiers de la SQ qui intensifient leurs moyens de pression, en plus des habits colorés, des actions de visibilité aujourd'hui à Québec, à Rimouski, mais aussi à Montréal, notamment sur la 40 et des caries ce midi. On en parle avec nos analystes Paul, Emmanuel et Mario qui ont survécu au coco de Pâques, j'espère, j'imagine. Ils ont survécu et ils en ont profité. Oui, voilà. Bonsoir à vous trois. Bonsoir, Sophie. Tout de suite, on va écouter le président de leur association qui était sur nos ondes ce matin. Actuellement, aujourd'hui, sur leur ordre de repas, les policiers et policières, vous allez avoir l'opportunité d'en voir à des lieux de visibilité très visibles sur les routes du Québec, à des endroits, les U-turn, les bypass qu'on dit. Donc, vous allez pouvoir les voir avec des pancartes et, oui, avec les casquettes rouges, en plus du pantalon de camouflage cargo qu'ils portent depuis décembre. Oui, ils ne sont pas restés finalement très discrets. Ils ont perturbé la circulation assez sérieusement ce midi. Est-ce que ce n'est pas un couteau à double tranchant, ce genre d'action qui touche directement la population, Mario? Il y a plusieurs problèmes. D'abord, ralentir la circulation, c'est non. Ça, on est écoeuré de ça. On ne sait pas qui il y a dans la circulation. Des gens malades, des gens qui sont pressés, toutes sortes de raisons. On demande aux gens d'être prudents. Mais, tu sais, bloquer la circulation, c'est non. Deuxièmement, quand des gens manifestants de toutes sortes, syndiqués, n'importe qui, décident de bloquer la circulation, on se fie sur notre corps de police, sur nos corps de police, pour aller leur faire entendre raison, puis leur expliquer, regarde, les clowns, débarquer de la route, les gens doivent circuler. Bon. Mais là, si les policiers l'ont fait, ne serait-ce qu'une fois, quelle est leur crédibilité dorénavant pour intervenir auprès d'autres? Deuxième gros problème. Bon, l'autre affaire, c'est qu'on a implanté depuis quelques années au Québec une loi, on l'appelle surtout en anglais le « move over », l'obligation de changer de voie, protéger les policiers, protéger les policiers. Alors, quand on met les gyrophores, etc., là, les gens se disent, « Moi, il ne faut pas que je passe dans la voie d'à côté. » Puis, regardez comment c'est configuré, on le voit bien sur les images. Les gens font des changements de voie brusse, parce que là, ils ne veulent pas passer à côté des policiers. C'est du danger de plus. Donc, je suis bien désolé. Ils ont refusé une convention collective à 21 % d'augmentation en août. Le gouvernement, depuis ce temps-là, est moins pressé, moins intéressé à négocier avec eux, puis l'essai de dire, « Hey, on existe, on veut recréer l'intérêt », mais ce n'est pas le bon moyen. Oui, voilà. Puis, on le voit à l'office salariale, on s'en rappelle, plus de 21 % sur 5 ans, ça avait été rejeté quasiment à 60 %. Donc, Emmanuel, on sent que tu es assez d'accord avec Mario. Bien, l'histoire, je veux dire, c'est comme... Il y a des policiers qui sont supposés assurer la sécurité, qui font des manœuvres, qui mettent en péril la sécurité. Ce n'est pas juste d'emmerder les gens, là. C'est dangereux. C'est la sécurité. C'est dangereux. Sur une route qui est comme hyper étroite, là, je veux dire, c'est... Ce n'est même pas une mauvaise idée, Sophie. C'est carrément irresponsable et irrespectueux à l'égard des gens. Puis après ça, bien, il y a le problème, c'est que les policiers, ils n'en ont plus un gros rapport de force, là. Ils ont refusé 21 %. Le gouvernement n'a plus une scène. Même la FIC a signé. Même la FAE a signé. Je veux dire, tout le monde a fini par signer. À un moment donné, là... À 17 %. À 17 %, oui, Paul. Bien, avec des primes, là. Tu sais, je veux dire, je pense qu'il y aurait de la marge, mais à un moment donné... Puis ce qu'on en comprend aussi, c'est qu'il y a eu beaucoup de brasses camarades à l'interne pour expliquer ce rejet. Puis là, bien, les leaders syndicaux sont pris avec. La nature des moyens de pression, évidemment, mettez-vous dans la peau des gens qui ont été ralentis ou les risques d'accident, parce que c'est ça qui arrive aussi, venant de gens qui sont là pour protéger le public. C'est assez étonnant. Moi, j'ai souvenir des funérailles de Jacques Parizeau. Il y avait... On était au coeur des négociations, encore une fois, des policiers de la Sûreté du Québec. Je ne sais pas si vous vous rappelez. La Sûreté du Québec avait assuré la sécurité avec des pantalons de bouffon, avec des pantalons de camouflage. Pendant les funérailles de M. Parizeau. Et je pense que c'est cette fois-là, les policiers, c'est la fois où ils ont dépassé la ligne et ils ont perdu toute crédibilité. Ils se sont discrédités. Je parle ici du syndicat des policiers de la SQ. Et puis ça avait été le début de la fin de leurs moyens de pression parce que le public en avait eu mort. C'était de tellement de mauvais goût. Et donc, ils doivent faire attention parce que le jeu auquel ils sont prêtés aujourd'hui a un impact sur la populaire. Imaginez s'il y avait eu un accident. Imaginez s'il y avait eu un accident qu'ils auraient eux-mêmes provoqué. Il ne faut pas l'oublier. Ils ont le droit de négocier. Ils ont le droit de faire des moyens de pression. Mais en même temps, ils profitent de salaires quand même assez élevés. Profitent du régime de pension, sans doute parmi les plus généreux dans notre société. Ça aussi doit être tenu en compte. Donc, appel à la prudence aux policiers. Sérieuse mise en garde de nos analystes. Parlons de l'effeuillage budgétaire de M. Trudeau maintenant qui se poursuit. Nouvelles annonces, notamment des milliards pour un fonds qui touche la construction de logements. Bon, on ne peut pas être contre la tarte aux pommes ou les cocos de Pâques. Mais on est en terrain délicat, encore une fois. Un tas de conditions, date limite pour s'entendre. Est-ce qu'Emmanuel, c'est habile, c'est gagnant politiquement ce qu'il fait là, M. Trudeau? Bien, c'est gagnant politiquement à partir du moment où, même ce matin, le Bloc québécois a émis un communiqué pour dire que, par exemple, sur l'histoire des petits-déjeuners dans les écoles, ils sont d'accord pourvu qu'on respecte les compétences. Donc, pourvu qu'Ottawa finisse par s'entendre avec Québec. Alors, à partir du moment où la vertu de venir en aide aux gens justifie tout, mais ça marche. Puis moi, je vois là-dedans un gouvernement qui, objectivement... J'entendais M. Trudeau aujourd'hui dire, les Canadiens ont besoin d'aide. Le monde en arrache. C'est un peu comme s'ils essaient de se remettre dans la logique du bord ouvert de la COVID pour essayer de se sortir du pétrin dans lequel il est politiquement en ce moment. Oui, pour toi, c'est une espèce de fuite en avant. Paul, il y a plusieurs experts qui craignent une explosion de la dette. On vend le budget à l'avance, morceau par morceau, pour occuper l'espace médiatique avec les bonnes nouvelles. Avant de nous assommer le 16, est-ce que c'est ce qui nous attend? Bien, on voit que la stratégie... En fait, le gouvernement joue le tout pour le tout. Ça allait tellement mal, ça va tellement mal dans les sondages qu'ils ont décidé de livrer le budget jour après jour d'ici le 16. Donc, séance, défeuillage. Sinon, il n'y aura plus rien à montrer le jour du budget. Sinon, sinon, la taille du déficit. Et là, toute la tension va être là-dessus au moment où Mme Trudeau... Il aurait été là-dessus de toute façon. Je pense que c'est ça le calcul du gouvernement. Mais là, il n'y aura plus rien d'autre à regarder que le niveau de déficit. Il ne restera pas grand-chose. Bien, après la pause, on revient sur ces citoyens agressifs qui a apostrophé la ministre Mélanie Joly sur l'avenue Laurier à Montréal. Est-ce qu'il est temps d'augmenter la sécurité des ministres fédéraux?